Bonjour, bienvenue sur VidéoFormation. Je vais vous parler de l'espacement de caractère dans le traitement de texte Word. L'espacement de caractère s'applique à un mot et il peut s'opérer de deux façons différentes, soit condensé, soit étendu. Par défaut, l'espacement est normal. Voyons par l'exemple de quoi il retourne. Sélectionnons ici le mot risque, aller dans le menu format, puis police, aller dans l'onglet espacement des caractères, vous pouvez modifier l'échelle, le cas échéant, pour donner plus de relief, par exemple, en choisissant l'un des paramétrages ici présents, ou en tapant votre propre échelle. Ce que je vais faire ici, 121, appuyer sur la touche Entrée. Dans espacement, normal et affiché par défaut, choisissons tout d'abord étendu. Pour vous montrer le résultat, dans la zone 2 située à côté, vous pouvez modifier le nombre de points d'espacement étendu. Et vous remarquerez le résultat dans la zone aperçue tout en bas. Cliquez sur OK pour que le résultat s'applique au mot et constatez le résultat. Procédons de la même manière avec un autre mot, mais en lui appliquant, cette fois-ci, l'autre espacement. Choisissons par exemple 2040. Retournons dans le menu Format, Police, Espacement de caractère et dans Espacement, choisissons maintenant Condenser. Et indiquons le nombre de points de condensation. Une fois fait, regardez le résultat dans l'aperçu. Lorsqu'il vous convient, appuyez sur OK. Et constatez le résultat par rapport aux autres chiffres si présents. Ici, le résultat en étendu et ici, le résultat pour 2040 en condensé. Vous remarquez que les espaces de caractère sont homogènes. La formation est terminée. C'est à vous. de la formation de la formation est terminée. C'est à vous. C'est à vous.